Nos travaux vont reprendre force et vigueur et j'espère que cette pause alimentaire nous y aidera et sans plus tarder, je voudrais appeler à me rejoindre à la tribune Stéphane Mounet et Corine. Voilà. Merci, chers collègues et néanmoins amis. Venez, venez, venez. Je pense que Stéphane, qui va être le premier à parler, peut rester directement au pupitre. Stéphane Mounet est directeur de recherche CNRS et membre très actif du Labex Archimède. Et je vais lui laisser le soin de nous présenter sa communication sur les productions agricoles et l'économie durable pour un regard rétrospectif du XXIe siècle sur une période qui m'est personnellement très chère, l'époque romaine. Chers Stéphane. Merci, merci Pascal. Bonjour à tous. Voilà. Alors je remercie l'ANR et Mathieu Jardy pour cette invitation qui nous donne l'occasion de présenter une recherche collective qui a été menée donc à la fois en Andalousie et dans l'actuel Languedoc. Avec l'augmentation de la population mondiale et les modifications environnementales, la question de la production agricole est au centre des préoccupations concernant la souveraineté alimentaire, tant en termes qualitatifs que quantitatifs. Interroger le passé pour y trouver des éléments de réflexion, voire des solutions aux défis actuels apparaît donc comme légitime. Comment les sociétés anciennes parvenaient ou pas à s'assurer des approvisionnements alimentaires réguliers ? Comment sans produits chimiques actifs et avec des moyens techniques relativement limités faisaient-elles face aux inévitables irrégularités des rendements en lien avec les aléas climatiques ? Le cas de Rome et de son empire constitue dans cette perspective un terrain de recherche intéressant. Au premier et deuxième siècle, la seule huile de Rome comptait en effet un million d'habitants et la population de ces provinces occidentales pouvait atteindre, selon les estimations les plus hautes, les mêmes chiffres que ceux des XVIIe et XVIIIe siècles. La Gaule a ainsi pu compter entre 15 et 18 millions d'habitants et Michel Redé a avancé que la zone de la frontière germanique située entre Strasbourg et Cologne pouvait avoir abrité jusqu'à un million de personnes. Dans l'Antiquité, l'huile d'olive constituait avec les céréales une des bases de l'alimentation quotidienne en raison de son apport calorique élevé. A Rome, l'extraordinaire colline du Testatio correspond à un gigantesque dépotoir d'enforts à huile, déchargé de leur contenu pendant deux siècles et demi, et qui occupe plus de deux hectares et atteint une hauteur de 46 mètres. D'après le grand savant espagnol Emilio Rodriguez Almeida, la seule huile de Rome aurait ainsi importé durant cette période 286 000 enforts par an, pour un volume final global de 60 millions de quintaux. Ailleurs, il est impossible de proposer des estimations, mais le ratio amphores-population estimé conduit tout de même à supposer une production tout à fait gigantesque que l'on peut qualifier pour les seuls amphores d'industriels. Ces amphores, très faciles à identifier, provenaient de Bétique, l'actuelle Andalousie, et plus précisément de la partie du Guadalquivir située entre Cordoue et Séville. Avec cette huile, largement diffusée dans toute la partie occidentale de l'Empire, était ainsi assurée la sécurité alimentaire de dizaines de millions de personnes, en particulier celle de la population urbaine la plus démunie, et des soldats présents sur les frontières septentrionales. Comment, pendant plusieurs siècles, fut assuré du point de vue agricole ce flux régulier massif d'huile ? Faut-il restituer dans cette vallée une sorte d'agro-industrie spécialisée, en cette de ce que l'on observe aujourd'hui dans cette zone couverte par une mer d'oliviers ? Peut-on imaginer que pour répondre à ces énormes besoins, se serait mise en place une impitoyable sélection variétale ? Quel pourrait avoir été l'impact de la présence de plus d'une centaine de grandes fabriques d'enforts et de milliers de fours sur le couvert forestier ? C'est pour tenter de répondre à ces questions qui ont été mises en place à partir de 2013 et jusqu'en 2020, dans le cadre du LABEX Archimède, donc de l'ANR, le programme PEBRE-Oléastro, et l'un des objectifs était de recueillir, et pour la première fois en Andalousie, au sein d'ateliers de production d'enforts fouillés, des charbons de bois et des noyaux d'olive carbonisés susceptibles de répondre à ces interrogations. L'approche se voulait à la fois cytologique et microéconomique. En effet, pour commencer à constituer des bases de données opérantes, il est indispensable de rassembler au sein d'ensembles bien définis les éléments de base permettant à la fois une analyse chronostratigraphique verticale de chacun des sites, puis des comparaisons entre différents sites. Trois ateliers d'enforts de potiers ont été sélectionnés après une série de prospections pédestres intensives et des prospections également géophysiques. Un protocole de fouille des fours et de traitement des prélèvements sur place a été mis en place. Dans les trois ateliers fouillés où la stratigraphie peut dépasser les 2,50 m de hauteur par endroit, tous les niveaux de fonctionnement des fours enforts ont livré de grandes quantités de noyaux anti-eau fragmentés, d'olive ainsi que des charbons de bois. Cette découverte de reste de noyaux d'olive témoigne d'abord d'une pratique systématique de recyclage des déchets de production d'huile, puisqu'ils proviennent du broyage des olives avant leur pressurage mécanique destiné à l'obtention d'huile extra-vierge. Ces déchets, des tourteaux en forme de galettes, présentent un très fort pouvoir calorifique et ne dégagent que peu de fumée. Ils sont associés dans les foyers des fours à des fagots et bûchettes de chênes verts provenant de parcelles exploitées en taillis. Le pistachier lentisque est également présent et renvoie à la production sans doute organisée de la gomme nécessaire à l'étanchéification des amphores. Une fois brûlés, les noyaux entiers et cassés se conservent dans les sédiments archéologiques et peuvent faire l'objet d'une détermination morphométrique. Concernant l'olivier, le modèle de différenciation actuel, notamment mis en place par l'ISEM à Montpellier, utilisant des critères morphologiques de forme, ce qu'on appelle la géométrie des noyaux, montre qu'à la taille des olives est standardisée. De nombreux morphotypes se distinguent. Sont-ils attestés dans le passé et en particulier à l'époque romaine ? Les noyaux archéologiques collectés sur les trois sites fouillés constituent un référentiel unique à ce jour et ont livré des résultats stimulants. Il existe une relation entre morphologie géométrique et origines géographiques des variétés. Dans le spectre variétal archéologique reconnu en Béthique, trois morphotypes principaux, un sauvage et deux domestiques, sont reconnus qui montrent l'histoire complexe de l'oliviculture antique. L'AFC, l'histogramme voisin, montre globalement une diversité élevée et une remarquable stabilité des assemblages pendant plus de trois siècles. La nature du morphotype sauvage interroge, car Oléastro est peu productif. S'agit-il d'un groupe rassemblant des variétés archaïques intermédiaires, bien adaptées aux conditions climatiques et édaphiques régionales ? Le paradigme d'une coliculture diversifiée, comprenant une part importante de souches sauvages ou évoluant vers le domestique, trouve un remarquable écho dans la variété des cépages de vignes observées en Golnarbonnès dans le midi de la France à la même époque. Dans cette province, marquée par un développement vinicole spectaculaire au 1er et 2e siècle, les pépins mis au jour en contexte humide dans une série de puits de la région de Béziénime ont livré dans le cadre du programme ANR Viniculture, dirigé par Laurent Bouby, les résultats d'un grand intérêt. La combinaison de la morphométrie géométrique et de la paléogénomique met ici aussi en évidence la grande diversité variétale exploitée au sein et entre établissements vinicoles à l'échelle régionale. Cette diversité comprend des variétés étroitement apparentées à des cépages encore connus aujourd'hui, notamment des cépages blancs de la région alpine, des variétés sans filiation identifiées et un morphotype sauvage qui correspond vraisemblablement à des formes cultivées proches de la vigne sauvage. Dans les ateliers de potiers, produisant les enfants nécessaires à la commercialisation du vin aux quatre coins de l'Empire, le combustible utilisé provoque principalement de parcelles de chênes verts exploitées en taillis selon des rotations de 10, 15 ou 20 ans. La gestion est ici raisonnée et s'inscrit dans la longue durée. De la Béthique jusqu'à la Narbonnaise, les pratiques agricoles en lien avec la production massive d'huile et de vin indiquent le recours à une diversité variétale qui, il y a quelques années, était insoupçonnée. Finalement, et contre toute attente, les systèmes agraires que l'on peut qualifier de romains, du moins ceux liés aux cultures arbustives les plus emblématiques de la Méditerranée, parfois qualifiées d'ailleurs de spéculatives, montrent que l'efficacité du système productif reposait sur un mélange de diverses variétés. Comment interpréter cette observation ? Les romains avaient-ils compris que la monoculture variétale fragilisait la régularité des rendements sur la longue durée, qu'un certain équilibre protégeait les cultures et permettait de sécuriser les approvisionnements. Par ailleurs, recyclage des déchets végétaux et gestion de la ressource en combustible limitait à la fois les coûts de production de conteneurs et les atteintes aux espaces boisés, source de revenus importants. En tout état de cause, il semble que ce modèle ait plutôt bien fonctionné, comme le laissent entendre les données historiques, qui indiquent qu'il n'y a pas eu, par exemple, de rupture d'approvisionnement en huile pendant plus de deux siècles et demi. De façon paradoxale, cependant, les agronomes latins, Caton, Varon et Columel, qui ont rédigé des traités très bien documentés, ne disent pas un mot de cet aspect de l'agriculture romaine. Faut-il s'en étonner ? Ou bien considérer que finalement, c'est bien le caractère éminemment commun de ce mode de production qui explique cette lacune apparente ? Il convient aujourd'hui de caractériser plus précisément les conditions économiques et environnementales qui pouvaient conditionner le choix de ces variétés, en particulier leur adaptation aux conditions climatiques. C'est un des objectifs majeurs des projets ANR Mika et Patrimolea de la région Occitanie, qui ont débuté en 2023, qui sont en synergie avec le projet ANR Viniculture et le Labex Archimène Montpellier. Je vous remercie de votre attention. Mille merci, cher Stéphane. C'est nous qui te remercions et d'avoir joué le jeu de la synthèse compacte. C'est maintenant à Corinne Sanchez que je présente avec beaucoup de plaisir parce que nous avons eu quelques intersections dans le passé autour de la question des ports de Narbonne, en particulier des ports en général. Et nous avons là, je pense, un paradigme de recherche interdisciplinaire qui, à partir de Narbonne, peut nous ouvrir une fenêtre sur ce qu'est la complexité des contextes environnementaux dans lesquels s'insère une structure portuaire et une activité portuaire il y a 2000 ans et puis peut-être un peu plus tard dans le temps aussi. Chère Corinne, c'est parti pour 10 minutes. Merci. Nous sommes toutes oui. Merci à toi. Bonjour à tous. Et bien sûr, je voudrais remercier l'organisation de ce colloque pour l'opportunité de vous présenter nos recherches. Alors, tout à l'heure, le sénateur Pierre Ouzoulias parlait du golfe Picton. On va parler ici du golfe Narbonné et vous verrez que les questions qu'il a soulevées ont ici un certain écho. Alors, les ports, au-delà des choix politiques, stratégiques et économiques qu'impliquent leur création, doivent se maintenir dans des milieux en constante évolution. Témoins privilégiés des changements en tant que lieux d'interface, ils enregistrent également les conséquences de la pression anthropique, les mis à la mise en valeur de leur territoire. À l'époque romaine, l'accroissement des échanges s'est appuyé sur un réseau d'imposantes infrastructures portuaires capables de répondre au trafic grandissant, mais elles ont eu à faire face aux changements environnementaux. Elles témoignent des solutions mises en œuvre, de leur réussite ou de leur échec. Pour illustrer le choix des ingénieurs romains, je vais vous amener vers la Méditerranée où les recherches permettent de discuter de l'implantation et du devenir d'un des ports les plus importants de l'Antiquité. Narbonne, grand port romain, n'a eu de cesse de vouloir renouer avec son activité portuaire, comme en témoigne ce projet du XIXe siècle de reconstruire un port dans les temps de Bages-Sijen et aujourd'hui avec Port-la-Nouvelle. Narbonne, Comarles et bien d'autres ports ont privilégié les voies fluviales en tant que voies commerciales majeures et ont dû affronter les mêmes difficultés tout en apportant des réponses adaptées localement. Les inondations ont été récurrentes, comme en témoigne ce devis de réparation et les événements récents. C'est d'ailleurs une crue de l'Aude, fleuve pyrénéen, qui au XIVe siècle a sonné le glas du grand rôle portuaire narbonné. Le fleuve et ses apports sédimentaires modifient la configuration du littoral et de fait, ont un impact sur les lieux nécessaires au transfert et au stockage des produits. Le port de Narbonne s'installe dans un espace fluvio-lagunaire mouvant au gré des divagations de l'Aude, un risque qui a imposé d'imposants aménagements pour maintenir une activité commerciale à l'échelle de la Méditerranée mais aussi comme porte d'entrée vers l'Atlantique. Les hommes ont dû s'adapter à la mobilité du trait de côte et à celle des fleuves. L'archéologie et les études paléo-environnementales grâce à l'observation sur le ton long offrent le recul nécessaire pour analyser ces changements mais aussi leurs conséquences et les réponses qui ont dû être apportées. Notre approche se fait à différentes échelles depuis le microscopique avec les ostracodes qui sont des crustacés de moins d'un millimètre et qui sont très sensibles au changement de salinité jusqu'aux approches spatiales larges qui prennent en compte tout le territoire. Ainsi, la thèse de Tiffin-Salel a concerné dix millénaires et permet d'observer la formation des lagunes qui ont succédé à une baie marine. Sur l'image de droite, nous pouvons observer que pour la période antique, la position des naufrages constitue un indicateur du trait de côte et témoigne de l'avancée du littoral depuis l'époque romaine. L'étude des cartes anciennes a également montré l'accélération des processus durant ces derniers siècles. Vous voyez à l'écran les zones anneaux aujourd'hui et sur l'image suivante l'état au XVIIIe siècle. Pour l'époque antique, les zones humides étaient beaucoup plus étendues et une partie d'entre elles sont aujourd'hui colmatées et sont devenues des espaces agricoles. Pour cerner dans leur complexité et dans leur durée ces changements, l'approche pluridisciplinaire permet de prendre en compte le temps long, les rythmes de ces transformations et de caractériser les interactions entre l'homme et l'environnement. L'acquisition des données demande à l'aussi que la recherche s'inscrive dans la durée. Les référentiels sont toujours en constitution et actualisés en permanence. Ils dépendent des programmes de recherche financés et là je voulais remercier aussi tout particulièrement la région Occitanie qui nous soutient depuis plusieurs années et l'ANR. Donc des programmes de recherche financés et de la contextualisation grâce au croisement des sciences environnementales historiques et archéologiques. Cette recherche prend un sens tout particulier car elle est intégrée dans un territoire et les questions passées rejoignent l'actualité de la remontée marine, des submersions et du changement climatique ainsi que les craintes qu'elles engendrent auprès des populations. L'échelle du territoire est indispensable à la compréhension d'un système portuaire qui repose sur la complémentarité fonctionnelle des sites. Dans le cas de Narbonne, la ville est à 12 km de la mer. Les bateaux devaient rejoindre la ville en entrant dans les étangs par les gros puis ils se dirigeaient vers le site de Port-la-Nautique dont nous reparlerons et du Castellou à l'embouchure de l'Aude. De là, les barques à fond plat étaient remorqués depuis le chemin de Halage jusqu'à la ville. A l'échelle des étangs qui formaient un grand bassin qui couvrait plus de 60 km², les sites sont en interaction. Proche du gros, à Gruessang où a été découvert un phare, des pilotes pouvaient se charger d'accueillir et de remorquer les bateaux jusqu'à l'embouchure du fleuve. A l'embouchure, une importante activité de transbordement se déroulait alors. Tous ces sites témoignent également de l'exploitation et de l'occupation du littoral que l'on ne retrouvera qu'à partir de la fin du XIXe siècle. Revenons sur l'accès au fleuve car la voie fluviale constitue un enjeu économique que ce soit pour le transport mais aussi pour les activités artisanales et agricoles. L'ensemblement est cependant récurrent et inexorable. Les Romains ont donc ici fait le choix de canaliser le fleuve dans la lagune pour éviter les divagations et pour construire des quais au plus près de l'embouchure. En amont, comme vous le voyez sur l'écran, les digues sont rapprochées volontairement pour pincer le fleuve qui va se retrouver dans un entonnoir. Ainsi, le courant s'accélère et chasse le sable. Après un certain temps, il est nécessaire de prolonger les digues pour franchir malgré tout la barre d'ensablement qui s'est formée. Cette solution va être effective pendant cinq siècles mais les structures vont finir par disparaître sous l'accumulation des sédiments au profit d'un déplacement du fleuve plus à l'ouest. Narbonne reste cependant un port très actif jusqu'au Moyen-Âge. Ces constructions en zone lagunaire témoignent de la technicité des moyens mis en œuvre par les anciens. Nous avons fait notre propre expérience du travail dans ces milieux instables. Pour les Romains, la technique pour fonder les digues du canal a reposé sur la mise en œuvre de pâles planches en bois entre lesquelles ont été apportées des remblées. Tous ces vestiges antiques se retrouvent aujourd'hui dans des zones atterries mais encore marécageuses. Les bois conservés dans ces milieux apportent de nombreuses informations sur l'environnement de l'époque, la chaîne opératoire de l'exploitation du bois depuis les forêts, le flottage jusqu'à sa mise en œuvre. Les quantités de bois nécessaires sont considérables et issues de la filière d'importation. Ces infrastructures sont utilisées sur plusieurs siècles malgré le fait qu'elles soient soumises à des forçages récurrents comme le vent, très fréquent en Arbonne, la houle ou les crues. Elles vont devoir être réparées et parfois reconstruites. Les digues fonctionnent toujours au bout de cinq siècles mais une ou plusieurs crues finissent par les endommager gravement. Les aléas climatiques sont encore plus impactants quand les infrastructures sont vieillissantes. Afin de réparer les ouvrages déstabilisés, les Romains utilisent des embarcations abîmées mais aussi des pierres provenant des monuments d'Arbonne démantelés. Il a donc fallu autoriser officiellement la récupération de ces prestigieux monuments d'Arbonne pour maintenir le port actif et l'intensité du trafic à la fin de l'Antiquité. La masse de matériaux lapidaires est considérable et les bois utilisés sont dorénavant issus de la récupération ou de rondem. Les analyses anthracologiques sur les autres sites littoraux soulignent l'ouverture des paysages à cette période tardive. Nous avons vu avec la construction de l'embouchure que l'anthropisation est très active à l'époque romaine pour répondre à un fort développement économique mais certains sites n'ont pas résisté dans la durée. C'est le cas de la nautique que je vous ai montré tout à l'heure au nord-ouest de l'étang où un port est créé au changement d'air mais disparaît en moins de 100 ans. Les résultats des études géomorphologiques menées par Clément Ouflot mettent en lien la construction des quais avec une hypersédimentation qui va gêner l'accès des navires. Cette hypersédimentation est visible sur les graphiques avec un pic à l'époque romaine et un autre au XXe siècle lors de la création du nouveau port de plaisance. Ce site a également apporté des informations fiables sur la question du niveau marin et des variations locales. Le niveau moyen du plan d'eau autour du changement d'air se situe entre moins 0,6 et moins 0,3 m NGF. L'originalité des lieux repose également sur la présence d'une villa importante équipée d'un vivier d'agrément. Ce vivier circulaire visible sur les photographies aériennes, fait 60 mètres de diamètre et dispose d'une salle à manger au centre du bassin pour accueillir des invités de marque. Le comblement de ce bassin a livré de nombreux restes végétaux mais aussi révélé ce que nous ne connaissions que par les témoignages littéraires. La présence de murennes et d'espèces de poissons colorés comme les labres pour le plaisir du propriétaire et de ses invités. Les murennes se trouvent alors déplacées depuis leur environnement maritime et notamment les côtes rocheuses vers un milieu malagunaire dans lequel elles n'ont d'ailleurs pas survécu. Ce site hors normes illustre la volonté de maîtriser la nature, la monumentalisation des façades littorales et l'intégration de nouvelles espèces. Les études paléo-environnementales montrent aussi l'apparition de nouveaux modèles d'exploitation et la transformation des paysages. Les espèces se diversifient dans les vergers et grâce à l'éco-anatomie des charbons de bois l'irrigation des oliveries est attestée. Des plantes et des arbres ornementaux comme le cyprès ont été introduits à l'époque romaine et font aujourd'hui partie de notre image du sud. Vous voyez les galbules découvertes dans le vivier et le paysage actuel à proximité. Pour conclure, on peut souligner que le rôle économique de ces sites portuaires dépendait de leur capacité à se maintenir dans des milieux instables et soumis aux risques de submersion. Au-delà du recul nécessaire sur les stratégies d'adaptation et de réponse aux aléas, il faut maintenant connaître l'histoire de ces milieux pour comprendre les changements en cours et à venir. C'est tout l'enjeu des programmes de recherche et des réflexions collectives sur l'aménagement du territoire et de la valorisation patrimoniale. Je vous remercie pour votre attention. Mille merci à toi, chère Corinne, pour cette présentation qui a mis en évidence un nombre considérable de problématiques liées à la thématique centrale de cette journée depuis l'Antiquité et l'Anthropocène. nous avons posé la question tout à l'heure à quand remonte-t-il peut-être aussi loin que l'homme a dû inventer des armes pour manger des animaux qui étaient plus loin que lui mais surtout quand il a commencé à faire de gigantesques conneries avec son environnement et nous avons pu entrevoir ici quelques éléments de cette interaction pas toujours positive dans des univers qui, dès des époques anciennes, ont placé l'image du pouvoir dans la capacité à imposer une loi supposée à la nature et cette construction théorique du pouvoir n'a pas été sans impact sur l'environnement. La première de ces deux communications nous a permis de mesurer à travers l'exemple de l'Empire romain l'ampleur de l'interconnexion des régions pour l'oléiculture est un des marqueurs qui a l'avantage de reposer sur des amphores qui ne périssent pas toutes. Je voulais juste avancer un exemple sur le blé qui a été importé en très grande quantité. Il fallait nourrir à peu près un million d'habitants dans la capitale. Trois kilos de restes organiques ont été échantillonnés à Portos dans les entrepôts d'arrivée et ont été soumis à une analyse isotopique. On s'attendait à trouver ce qu'on a dans les textes. Un tiers à peu près pour l'Egypte, deux tiers pour l'Afrique. On arrive péniblement à un tiers pour l'Afrique et deux tiers on n'a pas les référentiels. Ce qui est sûr c'est que ça ne vient pas d'Egypte. Donc tout est encore à découvrir sur ces choses et de nouveaux types d'analyses ouvrent de nouveaux champs à la recherche. Pour mesurer l'impact que ces consommations différées ont eu à l'échelle d'Empire il y a peut-être d'autres données que vos deux interventions me permettaient de mesurer le bois en particulier. Quel est l'impact de la construction d'infrastructures aussi importantes que celles que l'on voit à Normande mais que l'on verrait ailleurs sur l'environnement ? Quel est l'impact de l'aménagement des cours d'eau ? Le prix kilométrique du transport est de 1 à 50 selon que l'on voyage par voie de terre en char que l'on transporte sur un char ou en bateau en pleine mer. D'où des investissements colossaux. Pour des périodes plus récentes les collègues italiens ont calculé que la construction du port médiéval de Gênes représente la déforestation intégrale de la peine à Ligure. Nous avons trouvé la confirmation palynologique avec un effet sédimentologique en retour que vous pouvez imaginer en termes d'érosion des faciès. on arrive pour le bois à une telle carence que l'histoire d'un four de potier c'est l'histoire de la déprédation du couvert forestier dans les limites économiques du transport du bois de combustion et qu'on arrive à Rome à un moment donné où on doit faire venir le bois de chauffage de Tunisie pour chauffer la capitale et ses bains. On est donc dans des milieux qui très tôt sont interconnectés. Merci de nous avoir fait pénétrer au cœur de cette complexité une question qui nous vient de la ligne à les espèces exploitées par les Romains. Avaient-elles des rapports semblables à ce que les haricots, maïs et courges ont aux Amériques principe des trois sœurs ? Si oui, est-ce que ces rapports entre espèces exploitées peuvent-elles en partie expliquer la stabilité sur deux siècles de ce modèle économique ? Oui, il faut répondre évidemment c'est une réponse positive manifestement il y a encore à l'époque romaine et ça semble être encouragé par les producteurs et les propriétaires des olivettes et des vignobles il y a une vraie diversité et cette diversité elle repose aussi sur la capacité notamment d'oléastro à être une espèce souche sur laquelle on va pouvoir greffer et qui en plus a un avantage c'est qu'elle fertilise très bien l'ensemble de toutes les autres variétés donc il y a un équilibre parce qu'aujourd'hui le problème sur l'oléiculture c'est aussi la fertilisation il faut mélanger si on ne mélange pas on a des problèmes de fertilisation donc oui c'est des choses qu'on retrouve et il faut être attentif à ça parce qu'en Amérique du central notamment autour de ces haricots des poivrons on sait qu'il y a une mainmise des multinationales sur ce capital génétique qui est extrêmement important donc tous ces travaux se poursuivent actuellement il y a des gros problèmes de génétique qui sont menés à la fois sur les olives et sur la vigne et avec le concours de l'INRA évidemment et c'est une des forces de la recherche française qu'on est vraiment en pointe dans ce domaine donc il faut s'en réjouir Merci Corinne a évoqué les problèmes de patrimonialisation il y a une question que je voulais poser un petit peu à tous les deux parce que ça a été un échec dans ma vie pensez-vous qu'il y ait aujourd'hui des acteurs prêts à patrimonialiser des reconstructions de paysages en particulier de paysages végétaux anciens à travers le temps qui permettent de mesurer l'organisation de la production dans l'espace mais aussi la variété plus ou moins importante des espèces cultivées j'espérais pouvoir le faire y compris avec des parcs dans une région qui est saturée en parcs derrière des bonnes paroles je n'ai jamais vu de résultat concret est-ce que vous pensez dans vos systèmes de relations que ce système de patrimonialisation reconstruit puisse être envisageable Alors juste pour te répondre sur des exemples concrets il y a par exemple à Salle-Ele-Dode un jardin qui a été constitué et qui reprend voilà romain avec les différents types de plantes aromatiques médicinales etc. je pensais au simple voilà c'est Salle-Ele-Dode et après justement ce qu'on a vu c'est toute la question aussi de la mise en valeur de ces sites archéologiques proches de l'étang ou dans des milieux marécageux et justement une des solutions qui est envisagée c'est une végétalisation c'est-à-dire que par exemple le vieux on ne peut pas le reconstruire mais on pourrait mettre justement des structures en bois et effectivement évoquer parce que là il y a quelques cyprès mais bien sûr le pain a beaucoup repris de place donc voilà il y a en tout cas ces exemples concrets qui sont en cours je ne sais pas si Stéphane tu veux compléter par rapport à la question de la diversité très bien merci infiniment y a-t-il des questions dans la salle très vite parce que nous devons passer à la table ronde alors si la salle est actuellement muette comme on dit dans les films américains qu'elle se taise à jamais sur cette question précise nous aurons de toute façon l'occasion de discuter durant la table ronde de toutes ces questions jusqu'à satisfaire les appétits les plus nombreux je vais appeler les orateurs de ce matin à rejoindre la tribune vous restez parmi nous vous faites partie de cette redue je voudrais appeler également la tribune monsieur le député Lionel Coss que je salue avec grand plaisir le député Lionel Coss a été lui-même confronté dans ses diverses fonctions au problème d'impact environnemental et sur les sociétés modernes et je pense que nous aurons grâce à lui un passage intéressant un va-et-vient intéressant entre le passé et le présent et peut-être parce que c'est le nerf du politique le futur et j'appellerai également à nous rejoindre Christian Crivellier de la sous-direction de l'archéologie Merci mille fois Christian qui nous apportera la vision d'une des tutelles et d'un des acteurs de l'archéologie tout en même temps que celle d'un homme de terrain qui a été très proche d'un autre de mes amis Alain Ferdière dans sa formation où nous retrouvons aujourd'hui les manes non pas toujours les manes mais en tout cas l'influence de père fondateur qui avait l'originalité de s'intéresser à l'espace comme objet d'étude et pas seulement au site dans ses limites étroites et Dominique Garcia qui est d'origine professeur des universités à l'université d'Aix mais qui est aujourd'hui beaucoup plus connu de tous dans ses nouvelles fonctions de président de l'INRAP où il a dû faire face à une série de défis importants en particulier je voulais saluer publiquement ici la capacité qu'il a su démontrer à intégrer le subaquatique aux missions de l'INRAP c'était pas gagné d'avance et il y a aussi quelques messages d'espoir aujourd'hui dans cette salle donc nous avons abordé aujourd'hui toute une série de problèmes importants et au fond des problèmes qui sont d'un côté la recherche son mode de production les résultats qu'elle obtient ce qui reste à obtenir ces difficultés stratégiques ces recherches portent à la fois sur l'humain et sur le monde dans lequel il évolue et sur la capacité que nous avons à analyser les modalités d'une interaction toujours complexe en perpétuelle évolution nous sommes aujourd'hui capables d'apporter des réponses ou des éléments de réponse conséquents à des problèmes qui nous dépassaient dont nous pouvions être conscients mais dont les réponses n'étaient pas à portée de nos mains il y a encore 30 ou 40 ans et quand j'évoquais tout à l'heure l'apport de la préhistoire lorsque j'ai opéré ma translation de la préhistoire vers des périodes plus historiques j'ai eu l'impression de retourner au 19ème siècle non seulement dans l'approche méthodologique mais encore dans l'approche de l'intégration du site à un espace donc nous avons évoqué à plusieurs reprises les problèmes d'échelle quelles sont les échelles pertinentes auxquelles travailler pour obtenir quel type de pertinence en termes de réponse et une dernière un dernier élément fondamental auquel je ne prétendrai pas avoir les réponses mais dont j'espère qu'elles sortiront et des débats et de la salle et comment opérer dans quelle mesure une transition vers la prise de décision qui peut être difficile la prévention de risque comme j'essayais de le formuler tout à l'heure est aussi une gestion du risque la gestion est un pari qui doit concilier l'acceptabilité des décisions non acceptables d'une population même si elles ont pour but louable de les protéger ont un impact direct sur le mandat républicain une politique doit donc à la fois se nourrir de résultats crédibles et produire des solutions efficaces autant qu'acceptables ça peut être aussi compliqué que les processus de recherche me semble-t-il quel est monsieur le député quel serait votre point de vue d'homme du métier et de l'art dans ce domaine très bien oui vous m'entendez écoutez merci beaucoup de m'avoir invité pour participer à ces échanges alors je vais essayer d'apporter bien entendu une vision d'élu qui vient d'un territoire département des Landes qui a depuis très très longtemps été façonné et travaillé par l'homme d'ailleurs que ce soit avec des plantations et des pains maritimes mais on peut parler aussi effectivement de l'embouchure de la Dour qui était auparavant dans les Landes et qui a été déviée sur Bayonne sur le Pays Basque donc tout ceci a bien sûr localement un impact très important sans oublier les 106 kilomètres de littoral avec des dunes d'ailleurs une grande partie artificielle une continuité qui ont été construites tout au long de l'histoire du passé plus ou moins plus ou moins lointain donc c'est vrai qu'on se rend compte qu'à chaque fois que l'être humain intervient on arrive quand même à maîtriser des événements sur une certaine durée mais qu'au final je crois que ce que vous avez montré auparavant on se rend compte que la nature finit toujours par quelque part arriver à s'imposer et c'est la raison pour laquelle ce qui est important c'est bien sûr ce que vous faites je disais le passé pour éclairer le futur c'est votre mission c'est votre objectif moi en tant qu'élu c'est le passé pour préparer le futur donc il faut qu'on arrive à décliner ce que vous en tant que scientifique vous êtes en capacité de nous donner les modélisations pour pouvoir justement prendre les meilleures décisions pour faire en sorte que demain nous puissions vivre avec bien entendu tous ces des dangers qui vont plus ou moins s'accélérer en fonction des territoires mais en tout cas nous aurons des événements qui vont faire que nous devons bien sûr préparer tous ces phénomènes ce phénomène climatique et en particulier le recul du trait de côte donc on pourrait revenir dessus mais c'est vrai que nous avons nous essayons de travailler à travers la loi pour prendre des décisions j'étais moi-même rapporteur dans la loi climat et résilience de trois gros chapitres l'artificisation des sols dont on parle beaucoup et j'essaie d'être un fervent défenseur de ces enjeux même s'il est souvent attaqué un peu partout en ce moment ça fait beaucoup débat mais je crois qu'il ne faut pas qu'on lâche en tout cas je le porte avec beaucoup de conviction j'ai été rapporteur sur les aires marines protégées le chapitre et sur le recul du trait de côte puisque je viens d'un territoire littoral que j'ai beaucoup travaillé depuis longtemps puisque pendant pas mal d'années je préside la commission environnement au département des Landes j'ai beaucoup travaillé avec JIP littoral aquitain avec toutes ces structures qui nous aident justement à pouvoir reprendre les meilleures décisions et on sait que nous allons devoir avec les acteurs locaux les élus locaux en particulier mais tous les acteurs parce qu'il y a des événements sur la biodiversité sur le monde économique sur l'agriculture sur l'habitat sur tout ça nous allons devoir bien sûr préparer les meilleures solutions pour l'avenir voilà donc on essaye de préparer l'avenir des fois on nous reproche d'être un peu trop en retard mais lorsqu'on le fait on nous dit aussi qu'on va souffrir un petit peu trop vite et pourtant je pense que l'urgence est là Mille merci monsieur le député j'aurai maintenant puisque j'ai à ma droite l'archéologie préventive et à ma gauche une archéologie qui inclut l'archéologie programmée vous ne me contentez Christian ça va je n'ai pas dit une bêtise majeure dans cette affaire merci ça rassure juste so far so good comme disait cet homme qui s'était jeté du 20ème étage et qu'on entendait dire jusque là ça va à tous les étages vous avez évoqué monsieur le député le terme de modélisation il est très intéressant parce qu'aujourd'hui il est au coeur d'énormément de recherche et il a eu toute une série d'impacts sur l'objet de la recherche lui-même c'est à dire que la pression pour obtenir des big data a été de plus en plus importante et au coeur de l'articulation entre passé et futur se pose la question de l'extrapolation des données jusqu'à quel point le paramétrage dont nous disposons est exportable ou pas derrière tout modèle il y a une forme de condensateur qui amplifie ce que l'on sait et ce que l'on ignore avec une règle chez les modélisateurs garbage in garbage out si on rentre de la merde à un bout excusez-moi il sort de la merde à l'autre bout de la grosse merde à l'autre bout pardonnez-moi l'expression donc je voulais avoir un peu le point de vue de du préventif qui est en lui-même un aléa archéologique puisque le choix de la fouille n'est pas déterminé par une ambition scientifique mais par une pression accidentelle liée à l'aménagement d'un territoire et du côté d'une recherche plus programmée dans ce rapport à l'environnement et à la production de data qui d'entre vous on commence par l'aléa merci quelques petits points justement pour voir si l'archéologie préventive peut permettre d'éclairer le débat cette loi sur l'archéologie préventive qui a maintenant un peu plus de 20 ans qui aujourd'hui a atteint sans doute un petit point d'équilibre essayer de concilier deux actions fortes de l'état celle de l'aménagement du territoire d'un côté et de l'autre de recueillir des informations de manière opportuniste de recueillir des informations sur le passé au fur et à mesure qu'on a ménagé le territoire aujourd'hui pour donner quelques chiffres qui sont connus par certains mais qu'il est quand même bon de rappeler c'est 700 km² chaque année qui sont artificialisés et sur ces 700 km² l'état les services de l'état en région prescrivent sur 20% de cette surface des diagnostics donc des repérages et 2% de ces 700 km² font l'objet de fouilles d'archéologie préventive donc ça ça nous donne la masse alors 700 km² l'année dernière j'ai regardé les chiffres 2022 c'est 680 un peu moins monsieur le député nous a parlé de cette belle loi climat et résilience qu'il faut protéger mais du coup qui veut limiter le développement notamment des lotissements etc ce qui a mené en 2022 à une augmentation de 20% des terrains artificialisés parce que bien entendu les gens qui veulent construire ont constitué du stock donc voilà au moment où on met en place cette belle loi on est arrivé à un effet inverse sur du court terme parce que des promoteurs ont voulu viabiliser dont ont traîné la mise en place de prescriptions de la part de l'état et donc de fouilles qu'on a pu réaliser donc ça c'est le premier point un impact fort et la volonté de recueillir des informations sur cet environnement qui était modifié parce qu'on a besoin bien entendu de tous les aménagements que l'on produit chaque année le deuxième point qui me paraît important c'est que du coup cette loi a transformé un petit peu notre pays en grand site archéologique là où à l'époque on avait quelques sites archéologiques patrimonialisés ou qui étaient des laboratoires à ciel ouvert pour des chercheurs aujourd'hui c'est l'ensemble du territoire national en hexagone et en outre-mer en terre et en mer qui est devenu un site archéologique et sur les 20 ans d'activité de l'INRAP c'est plus de 50 000 sites qui ont été repérés donc vous voyez la masse de documentation aujourd'hui qui permet aussi de dire que le patrimoine archéologique dans tous ses sens les sites archéologiques classiques on va dire les grottes les villas les sites médiévaux et autres sont aussi dans un espace plus large qui lui aussi est marqué par la présence de l'homme et que donc l'archéologie et les sites archéologiques sont constitutifs de l'environnement je crois qu'on aurait tort de séparer d'un côté les sites et de l'autre le naturel en fin de compte tout l'espace a été anthropisé et aujourd'hui quand on regarde sous les sites dits naturels on trouve des sites archéologiques et certains sites qui ont été occupés redeviennent naturels au bout de quelques années donc ça il peut y avoir peut-être des leçons à tirer sur cette notion d'environnement en perpétuel changement ensuite il y a toutes les données que l'on a pu recueillir des données issues de sites d'habitat de nécropole mais également des données qui ont été recueillies dans les sédiments Jean-François Berger dans les salles il y a eu les époques précurseuses où on a travaillé notamment le long du tracé du TGV où on s'est aperçu que même à l'absence de sites archéologiques en tant qu'hôtel classique des murs des vases il y avait des informations et que ces informations permettaient de lire le paysage et son évolution sur le temps long autre élément aussi qu'a mené je pense l'archéologie préventive et peut-être aussi des événements terribles comme l'incendie de Notre-Dame de Paris c'est que ce patrimoine n'était pas éternel et qu'il n'y avait rien d'éternel la notion d'éternité et dans le vocabulaire religieux veut dire qu'il n'y a pas eu de début et qu'il n'y a pas eu de fin or nous archéologues nous historiens on se rend compte que tout a un début tout a une fin et c'est bien de le rappeler en permanence voilà les choses qui soit disant des repères qui ne bougeraient pas oui ça a toujours bougé oui ça a bougé on a vu l'exemple de Narbonne il y a eu un espace qui paraissait favorable des gens qui sont installés une économie qui s'est développée qui a prospéré et puis ensuite ce rapport entre l'homme et les éaléas qui s'est mis et qui se sont mis en place dernier point aussi c'est qu'aujourd'hui on bénéficie on parlait tout à l'heure de bases de données d'une documentation importante et que cette archéologie préventive réalisée par l'INRA par les collectivités par certains opérateurs privés peut nourrir aussi la recherche de collègues des universités du CNRS du ministère de la culture et ailleurs et ça c'est important on bénéficie grâce à cette loi aujourd'hui d'une manière de réfléchir sur le temps long sur des objets archéologiques traditionnels les cailloux les ossements etc mais également sur des objets plus sensibles c'est notamment dans l'ADN de l'INRA de travailler sur des thématiques larges il y avait eu un colloque naguère sur le climat il y a eu des colloques sur les migrations sur la santé et donc cette matière-là peut permettre de travailler à d'autres échelles voilà un petit peu comment cette archéologie préventive liée à l'impact de l'homme sur le milieu peut avoir aujourd'hui fournir matière à réflexion sur notre rapport à l'environnement je pointerais quand même un bémol c'est-à-dire que cette archéologie a lieu dans des endroits où il y a un fait générateur c'est-à-dire un aménageur des gens qui construisent des ronds-points des routes des maisons des écoles et des hôpitaux mais en revanche cette archéologie préventive est peu ou pas pratiquée dans des endroits où il n'y a pas de fait générateur et donc effectivement sur le littoral des Landes après un grand incendie quand il va falloir replanter et où le sous-sol va être aménagé quand il y a des crues de fleuves quand il y a des fontes de glaciers il y a des angles morts sur lesquels aujourd'hui on n'a pas ou peu travaillé et qui me semblent être des urgences donc là aussi aujourd'hui la redevance d'archéologie préventive est bien perçue par Bercy elle alimente des fonds spécifiques mais on pourrait imaginer dans l'avenir que des moyens sont mis pour réaliser une archéologie préventive là où le fait générateur n'est pas pointé de manière directe parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup à connaître comme information dans les littoraux dans bordure des fleuves dans les zones avec couvert forestier voire dans les espaces agricoles ou dans les espaces de glaciers Mille merci Dominique et M. le Président l'INRAP est en effet devenu quantitativement déjà le premier producteur de données archéologiques dans des zones qu'on pouvait penser inaccessibles si en sa qualité de conservateur général du patrimoine Christian je familiarise trop les choses pardonnez-moi mais nous sommes une grande famille voulait nous donner son point de vue le point de vue du ministère de la culture donc en France il y a plusieurs acteurs qui réalisent des opérations archéologiques et qui font de la recherche archéologique en général mais l'autorisation et le contrôle des opérations archéologiques est réalisé par les services du ministère de la culture et donc c'est un petit peu à ce titre là que je vais vous répondre donc on a de ce point de vue là en charge l'archéologie préventive dont Dominique Mercier nous a présenté les principaux résultats de ces dernières décennies et l'importance dans la problématique qui est la nôtre aujourd'hui et le ministère a aussi en charge l'autre pan de l'archéologie mais on a tradition de dire que l'archéologie est une et indivisible c'est ce qu'on appelle la recherche archéologique programmée aussi et donc on a des outils qui permettent aussi d'un peu orienter quand je dis un petit peu c'est parce que comme l'a expliqué Dominique Garcia tout à l'heure en archéologie préventive on intervient d'abord où il y a des projets d'aménagement ensuite on sélectionne en fonction de problématiques évidemment l'intérêt et l'investissement qu'on va mettre en oeuvre sur tel ou tel site et en complément en archéologie programmée on essaie aussi maintenant de plus en plus d'investir soit des domaines soit des secteurs géographiques dans lesquels il n'y a pas beaucoup d'archéologie préventive ou au contraire où il y a des opérations d'archéologie préventive mais qui nécessitent au-delà des fouilles qui sont faites sur des gisements et sur des durées qui sont souvent limitées avec des questions de rapidité de libération des terrains parce que l'aménagement du territoire nécessite que les phases de recherche archéologique soient aussi cantonnées dans le temps et bien on met en place des programmes de recherche qui sont là pour compléter et pour évidemment donner plus de profondeur à ce qui est déjà mis au jour par l'archéologie préventive dont on sait tous que depuis une vingtaine d'années elle a fait progresser énormément la recherche mais à côté il y a aussi bien sûr des programmes qui se mettent en place et on a un outil pour cela qui s'appelle la programmation nationale de la recherche archéologique qui est élaborée par le CNRA le conseil national de la recherche archéologique et qui est ensuite adoptée par le ministère de la culture la dernière production si j'ose dire la programmation date de 2016 et aujourd'hui le conseil national de la recherche archéologique a en cours une actualisation de cette programmation qui devrait aboutir probablement vers la fin de l'année et qui met l'accent justement sur les questions de lien entre la recherche archéologique qu'on peut dire fondamentale ou appliquée et puis les grands enjeux de notre société à travers les questionnements dont on parle depuis ce matin et il y a des axes puisque cette programmation est organisée selon des axes donc il y a des axes chronologiques et des axes thématiques et il y a au moins deux axes vraiment même à travers le nom même l'archéologie des paysages et puis l'archéologie des milieux maritimes et subaquatiques qui vont traiter de ces questions là et qui vont donc proposer des focus particuliers qui pourront être ensuite développés dans des projets de recherche que ce soit pour des fouilles programmées sur des sites ponctuels ou des projets plus intégratifs avec ce qu'on nous on a un système qui s'appelle projet collectif de recherche qui permettent de rassembler des chercheurs de différents horizons qu'ils viennent donc du CNRS de l'université des opérateurs publics INRAP ou collectivité opérateurs privés et des chercheurs bénévoles également j'ai sans doute oublié aussi des participants à ces programmes français ou européens internationaux et qui se regroupent pour pouvoir arriver à des synthèses sur tel et tel domaine donc évidemment je pense que dans les années à venir plus encore que ce que ça a été fait jusqu'à maintenant même si on a vu aujourd'hui à travers les différentes présentations des résultats très importants sur ce regard de l'archéologie sur le passé et quel apport cette recherche peut donner pour le présent et pour la gestion de l'avenir la gestion des territoires et l'aménagement du territoire et aussi l'adaptation de l'homme au changement climatique et à l'évolution des territoires l'archéologie sera et sera encore plus intégrée dans ces questions fondamentales à travers justement ces programmes et ces incitations donc qui sont qui trouvent des sources de financement puisqu'on a parlé de financement tout à l'heure des très grands programmes très importants trouvent des sources de financement donc vous avez évidemment cité à partir de l'ANR des programmes européens et on a nous au ministère de la culture un financement aussi sur des opérations de terrain et sur ces projets collectifs qui sont je dirais peut-être plus près de la base de la recherche mais qui sont évidemment très importants pour pouvoir nourrir ensuite ces grands programmes de recherche donc ma parole est là aussi pour dire qu'il y a un continuum dans la recherche archéologique entre ce qui se fait sur le terrain et peut-être pour les gens qui sont avec nous aujourd'hui qui nous écoutent qui nous voient à travers la visioconférence quand vous voyez des archéologues arriver dans vos terrains pour faire des sondages avant un aménagement ayez en tête aussi que c'est quelque chose qui participe aussi à la recherche fondamentale c'est pas uniquement lié à ce projet d'aménagement mais c'est souvent la première pierre qui va ensuite permettre de développer des projets beaucoup plus importants je citerai par exemple un autre exemple concernant les recherches sur l'ADN humain et l'immigration on en a parlé tout à l'heure grâce aux nombreuses recherches archéologiques préventives qui ont été réalisées depuis une vingtaine d'années on a en France un corpus et des données qui peuvent être exploitées par des chercheurs de différents pays européens des Etats-Unis aussi on a beaucoup de laboratoires qui viennent et qui proposent des projets de recherche parce que la situation de la France évidemment tout à fait à l'ouest de l'Europe fait que les grandes migrations sont arrivées jusque chez nous et grâce aux nombreuses fouilles qui ont été réalisées on a un potentiel de recherche très important que nous on peut exploiter parce qu'on a la chance d'avoir des fouilles qui ont été faites de très bonne qualité et qui sont très bien datées et donc qui procurent des éléments d'interprétation qui sont recherchés par de nombreux laboratoires Merci pour ces précisions je ne peux que confirmer que le potentiel créatif des PCR et qui ont aussi le mérite d'être une structure relativement souple même si elle n'est pas toujours extrêmement dotée je voulais en profiter pour rebondir sur un problème qui est toujours le nerf de la guerre celui du financement et des temps de la recherche on les a évoqués je ne voudrais pas focaliser nous sommes ici les autres de l'ANR sur le RRC sur les programmes européens mais nous savons quelles sont les différences de montant entre les deux types de projets et ce non-obstant l'expérience que j'ai pu acquérir à la fois dans le cadre d'un ERC et dans différents panels de cet ERC est une question fondamentale est-ce qu'au fond un ERC aujourd'hui qui est un petit peu le graal d'un chercheur européen est en mesure de réellement satisfaire les exigences d'un programme de grande ambition je suis de plus en plus sceptique sur cette réponse il s'est avéré que le programme auquel Corinne et moi avons pu participer en réalité s'appuyer sur une concaténation de programmes financés par ailleurs mais l'essentiel d'un ERC aujourd'hui finance on va dire deux thèses un postdoc et un quota de temps d'un ou plusieurs chercheurs plus ces chercheurs sont nombreux plus le quota de temps dévolue au projet se réduit et une durée de cinq ans pour un projet archéologique est tragiquement brève cela veut dire pratiquement que pour avoir au bout de cinq ans exploité les résultats du terrain il faut que les opérations du terrain soient achevées dans le courant de l'année 3 ceci est donc je ne voudrais pas introduire systématiquement des ondes négatives dans les choses mais je pense que nous avons collectivement à repenser et je profite de la présence d'un député de la nation pour rappeler que nous sommes aujourd'hui contraints par des temps qui ont été inventés par des technocrates comptables issus d'une école dont nous connaissons le nom et que nous sommes aujourd'hui autant et plus dirigés par des écoles économiques que par nos élus et nous nous battons aujourd'hui les uns et les autres pour concilier une recherche ambitieuse et de qualité et les temps et modes un petit peu en zigzag de financement qui conduisent à sauter de projet en projet dans l'hypothèse où on les obtient tous donc nous sommes au coeur dans la procédure même de capture de l'information contraint à des jeux de communication parfois un peu pervers qui conduisent à afficher au terme de cette campagne au terme de ce projet nous allons produire des résultats qui vont changer la vie des générations futures mais problème d'échelle quelle est la validité paradigmatique de l'échantillon que nous aurons pu prélever dans le temps et dans la durée imparti au projet je crois qu'on est au coeur de la problématique qui était évoquée derrière la notion de modélisation pour parvenir à une masse documentaire extrapolable pleinement fiable il faudrait des stratégies autrement plus ambitieuses que celles dont nous disposons actuellement je voudrais vos réactions sur ces points juste un petit un petit complément Pascal sans s'ennuire à ta levée de fond en cours juste préciser en tant que président de l'INRAP que justement les 50 000 sites qu'on a fouillés les centaines de milliers de données qu'on a acquises qui ont été contrôlées par les CTRA et validées par différentes instances sont au service de la recherche et qu'aujourd'hui voilà le temps pour acquérir ces données le temps de la recherche sur le terrain le temps du contrôle le temps de la gestion c'est du temps long c'est du temps qui coûte or cette étape là pour les données de l'archéologie préventive elles ont déjà été effectuées et déjà financées et financées en l'occurrence par les aménageurs et que donc pour ma part et on a commencé à le faire depuis quelques années maintenant l'INRAP est associé à des projets ANR qui associent des collègues du CNRS de l'université moi je porterai je mettrai un avis très favorable à ces projets qu'on pourra monter de manière transversale et qui permettront justement vis-à-vis du citoyen de justifier de ce que l'on a mis en place depuis un peu plus de 20 ans en France qui est d'effacer aussi ce patrimoine alors que certains pays méditerranéens je pense notamment à l'Italie etc. sanctuarisent les sites archéologiques nous on les fouille pour laisser place à l'aménagement et donc l'acte d'archéologie ce n'est pas uniquement de fouiller on le sait tous mais c'est celui aussi de mettre en perspective et de faire fructuer ces données et pour ce qui est de l'INRAP nous on les partage et on est prêt à les partager plus encore je te remercie je pense que tu as apporté un élément de réponse essentiel dans cette recherche de changement d'échelle il existe des réponses institutionnelles l'INRAP en est une il existe d'autres réponses les concaténations de projets mais il est très difficile de leur donner une existence institutionnelle même s'il est l'ABEX jetant une perche peuvent être une autre perspective tu as demandé un petit bémol parce que les données ne sont pas c'est pas open bar c'est difficile souvent difficile d'obtenir des données de l'INRAP et puis pour avoir été en CTRA pendant 4 ans à Bordeaux on a des grandes inégalités entre les dossiers et on est plutôt bienveillant mais c'est vrai que dans les données de l'archéologie préventive comme de l'archéologie programmée d'ailleurs il y a des niveaux des niveaux scientifiques qui sont quand même très très hétérogènes donc la situation est quand même pas si positive que ça c'est quand même compliqué en tout cas pour les chercheurs CNRS donc de collecter des données des informations après voilà les archéologues de l'INRAP ont aussi la légitimité de vouloir traiter leurs données mais ça crée quand même des ralentissements et la situation n'est pas si bonne que ça et donc il faut à un moment donné il faudra se pencher sur ces données qui sont très abondantes mais qui ne sont pas facilement accessibles je pense aussi au rapport de fouille et puis surtout il y a énormément de données qui ne sont pas rentrées dans les bases de données parce qu'on est devant un stock absolument énorme donc à un moment donné il va falloir faire des choix également moi quand j'étais en CIRA c'était R1 on a essayé de ne pas programmer certaines opérations préventives parce qu'on estimait que le coût n'était pas justifié par ce qu'on nous annonçait au terme du diagnostic donc il y a aussi une responsabilité et il faut les vases ne sont pas communicants mais l'archéologie programmée elle est quand même très pauvre elle forme les étudiants elle forme les doctorats nous les encadrons et on travaille dans de grandes difficultés bon voilà donc après quand on travaille en Espagne ou en Italie la situation en France elle est quand même elle est bien c'est remarquable donc on peut mieux faire il faut mieux faire mais enfin voilà oui oui la France quand on discute on a des étudiants étrangers qui viennent faire des docteurs en France ils sont toujours absolument émerveillés par ce que ce à quoi on s'intéresse et les moyens qu'on y met donc oui je veux dire que moi je voudrais prendre un peu la parole sur au nom de la commission des fouilles d'ailleurs je suis assez surpris qu'il n'y ait pas de représentant du ministère des affaires étrangères et de la commission des fouilles donc étant membre de cette commission je me permets quand même d'intervenir pour dire que l'archéologie française n'est pas que sur le territoire métropolitain il n'y a quand même plus alors je ne suis pas amené mon dossier mais il y a plus de 180 fouilles à l'étranger couvrant pratiquement tous les continents et que justement si on se plaint de la non pérennité des actions du fait de financement sur le temps court justement les affaires étrangères peuvent financer des missions sur le temps très long puisqu'il y a des missions qui peuvent durer 20 ans 30 ans jusqu'à très récemment nous avions des financements à hauteur de nos ambitions il faut savoir que les financements ont été réduits de la moitié et qui fait que bon nous avons effectivement toujours la possibilité de travailler à l'étranger mais avec des sommes je dirais qui sont ridicules et qui ne permettent pas effectivement de développer complètement je dirais les différents aspects que ce soit justement la polyvalence au niveau des approches ou que ce soit j'ai la collaboration avec nos collègues donc mais il ne faut pas oublier que l'archéologie française à l'étranger était un volet qui était bien développé et qui actuellement subit un autre contre-coup qui est effectivement la du fait des modalités de recrutement fait que nous n'avons plus je vais parler de post-doctorant mais il y a un point qu'il faudra évoquer c'est l'université et la formation universitaire dans les domaines qui me concernent je veux dire que ce soit l'Asie l'Afrique ou l'Amérique je veux dire il n'y a plus de départements qui sont concernant ces domaines là donc il n'y a plus d'étudiants et si vous voulez faire le tour effectivement des post-docs qui prennent des responsabilités ou des doctorants qui prennent des responsabilités dans ces opérations des affaires étrangères vous avez plus d'étrangers que de français donc ça c'est une situation je veux dire qu'on le cache et c'est dommage aussi qu'il n'y ait pas le représentant le secrétaire perpétuel de la IBL qui était l'ancien effectivement président de la commission des fouilles qui connaît très très bien le problème il aurait pu éclairer sur cet aspect effectivement très important de la présence française à l'étranger on ne fouille pas qu'en France Nicolas Grimald aurait pu effectivement nous éclairer j'en suis moi-même témoin ayant passé une bonne partie de ma vie professionnelle sur des chantiers financés par les affaires étrangères au Proche-Orient je ne peux qu'adhérer sans limite à ces propos je me permettrai de relayer deux questions qui nous viennent en ligne et qui vont sans doute parler plus directement aux députés de la nation mais que les autres intervenants n'hésitent pas à être proactifs dans le débat soit en apportant leur touche soit en étant même porteurs de questions alors on nous demande en particulier est-ce que la patrimonialisation et le développement durable sont compatibles est-ce que patrimonialisation pardonnez-moi je vais y parvenir et développement durable sont compatibles oulala oui c'est une bonne question je vous remercie de pouvoir poser merci de me l'avoir adressé écoutez il faut que ce le soit j'ai tendance à dire maintenant je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette question concrètement mais je ne sais pas quoi répondre en fait c'est assez compliqué parce que derrière l'aménagement durable il faut savoir ce qu'on y met déjà parce qu'il peut y avoir de l'aménagement comme de l'aménagement durable où est l'aménagement où est l'aménagement durable c'est-à-dire qu'on a cette notion qui est de dire que l'aménagement quelque part c'est quelque chose de définitif et qui fait entre guillemets des dégâts ou en tout cas des conséquences irrémédiables dès qu'on rajoute durable derrière forcément on imagine quelque chose d'un peu plus respectueux d'un peu plus évolutif éventuellement dans le temps et c'est tout l'enjeu entre les deux notions parce que vous vous parliez tout à l'heure de programmes d'aménagement qui peut y avoir sur nos territoires et justement d'archéologie préventive je peux vous dire pour l'avoir vécu en tant qu'élu local et que maire que lorsque vous arrivez ça fait peur à tout le monde ça fait peur à tout le monde parce qu'en effet lorsque vous avez des porteurs de projets d'aménagement des décisions qui sont prises qui sont souvent actées sur le plan aussi éventuellement démocratique par des choix politiques des élections concrètement et lorsque derrière le timing le calendrier même si j'entends et je respecte ce que vous dites sur le fait qu'il faut travailler sur la durée et que le temps de travail pour vous n'est pas forcément le temps que les porteurs de projets au sens large local souhaitent voir qu'il aurait donné donc il faut arriver à bien définir je pense les secteurs sur lesquels vous devez peut-être avoir plus de temps c'est peut-être la définition que vous avez je ne connais pas trop entre l'archéologie préventive et l'archéologie programmée je pense que c'est peut-être sur la programmée qu'il faut aller de façon plus forte et c'est sur celle-là peut-être que la notion du temps n'est pas la même que sur l'archéologie préventive peut-être que je dis des bêtises vous me le direz mais en tout cas en tant qu'acteur territoire et qu'élu local c'est vrai que la compatibilité entre les deux est souvent assez compliquée à gérer oui je le conçois assez aisément j'aurais tendance d'ailleurs à abonder dans votre sens les formes de patrimonialisation sont toujours quelque chose qui fige d'une certaine façon et dans la question qui est posée il y en a en réalité deux sans doute développement et développement durable qui est une sous-particularité du développement très essentiel aujourd'hui oui Christian oui simplement pour compléter les propos c'est vrai que cette patrimonialisation elle n'est pas évidente comme vous l'avez bien évoqué monsieur le député mais il y a des possibilités dans le dispositif même de l'archéologie préventive avec des incitations dans le dialogue qui se fait entre les services de l'état et les aménageurs lorsqu'il y a des sites archéologiques importants qui sont mis au jour d'essayer de proposer l'évitement donc ça veut dire des modifications des projets d'aménagement dans certains cas c'est possible et on peut comme ça préserver les vestiges archéologiques dans le sol parce que c'est bien dans le sol qui sont les mieux préservés certains sont là depuis presque un million d'années d'autres depuis quelques milliers d'années seulement mais c'est là qu'ils sont évidemment les plus faciles à préserver donc c'est une des possibilités donc contrairement à ce que le grand public peut penser les archéologues ne veulent pas toujours tout fouiller partout et on est bien conscient que le patrimoine archéologique c'est une ressource limitée finie comme la ressource environnementale est aussi une ressource qui bien qu'elle évolue en tout cas pour beaucoup d'espèces c'est quelque chose qui doit être protégé et en fait à travers ces évitements ou à la modification d'un certain nombre de consistances de projets on peut dans certains cas faire en sorte qu'une partie de ce patrimoine soit préservée donc ça c'est une réponse justement dans le cadre de l'archéologie préventive qui intervient aussi dans des durées qui sont aussi évidemment limitées puisqu'on a pour mission de concilier l'aménagement du territoire avec la recherche donc c'est une préoccupation à la fois des services de l'état en charge de cette politique publique et des opérateurs qui réalisent ensuite les opérations voilà donc effectivement développement durable c'est quelque chose sur lequel nous on est aussi sensible en essayant de préserver cette ressource il y a aussi des autres moyens de préservation qui sont à travers la protection des sites donc des sites d'intérêt nationales par exemple qui sont découverts peuvent faire l'objet d'une protection au titre des monuments historiques ou l'inscription dans des réserves et là il y a souvent un lien aussi avec le patrimoine naturel qui se fait et dans les plans d'urbanisme lorsque l'on peut classer des zones archéologiques en zone naturelle enfin en tout cas les intégrer dans des zones naturelles c'est aussi un autre mode de protection du patrimoine Mille merci il y a une demande de parole je crois de Stéphane je rejoins ce qui est dit et puis il y a également une sorte de dérive quand même qui s'installe c'est à dire qu'aujourd'hui on vient fouiller des camps de transmission de la Wehrmacht en Provence une gare 19ème à Palaiso des bloquants allemands moi je pense que là il y a un moment donné il faut là on peut limiter quand même le coût et ce coût il faut qu'il soit accepté et il faut qu'il aille vers des domaines de recherche et des périodes où on n'a pas la documentation écrite et photographique qui permet un jour d'en faire l'étude bon je ne suis pas certain que l'étudier une gare 19ème dont on possède des archives et les plans d'architecture et les devis ce soit très 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 positif mais bon ça a un coût pour la société et même si l'archéologie représente un budget très faible c'est difficilement vendable auprès du grand public moi j'ai des gens qui m'interpellent sur ça constamment des citoyens ils disent bon très bien la fouille mais on fouille de certaines choses ils ne voient pas l'utilité et c'est vrai qu'en tant que l'archéologue professionnel on peut aussi s'interroger effectivement les gens sur les territoires ont un peu de mal quand on fait des fouilles préventives et que derrière il est décidé en effet pour l'aménageur ou le promoteur de ne pas toucher une certaine surface c'est à dire qu'on souhaite certes on protège ce qu'il y a dessous mais on sait que ça ne sera plus du tout accessible donc on se demande on peut se poser la question de savoir quelle est la cohérence et certainement vous me direz en tant qu'élu c'est parce que vous n'avez pas suffisamment de moyens pour pouvoir intervenir et récupérer un maximum de données peut-être et faire toutes les études nécessaires peut-être on en revient toujours à ce problème aussi de timing le temps qui n'est pas le même entre un projet ou pas donc certainement que lorsqu'il y a ce genre de décision qui est prise il faut peut-être que le type de construction d'aménagement soit pas du classique on va pas couler une dalle en béton si on sait que derrière on peut plus effectivement peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles on doit réfléchir et sur lesquelles vous pourriez peut-être exiger un type de construction qui pourrait être plus modulable en tout cas plus évolutif mille merci en effet Eric c'est juste un point mais un peu de disons d'ethnologue c'est que de comparatisme avec d'autres pays je pense que dans notre société on sépare le passé le présent et le futur et qu'à partir de là il y aurait un effort considérable en reprenant effectivement les paroles de Simone Veil la philosophe de montrer l'enracinement de nos sociétés et à partir de là je veux dire à chaque fois que ça a été tenté moi j'ai fait l'expérience en Dordogne en Bergeracroix quand on a fait ce travail d'enracinement on a réussi à faire comprendre effectivement aux personnes et les personnes devenaient eux-mêmes acteurs puisqu'ils ont développé des axes touristiques ou des axes bon disons commerciaux mais je pense je réinsiste sur cette dissociation entre passé présent futur actuellement le passé et le présent n'intéressent plus et le passé encore moins et ce qui est très intéressant de voir c'est quand vous travaillez dans les civilisations d'autres pays que ce soit la Chine ou le Brésil les milieux d'action passé présent et futur ne font qu'un donc là on est en termes de mentalité et je veux dire c'est vous travaillez avec des amazoniens vous n'allez pas leur dire on va fouiller quelque chose qu'il y a 20 000 ans parce que pour eux c'est aujourd'hui donc nous quand on va effectivement fouiller que ce soit l'INRAP une fouille programmée qu'on débarque dans un effectivement excusez-moi l'expression on emmerde tout le monde c'est à dire c'est pas intégré dans le présent et ça a aucune vision sur le futur alors on va dire musée et tout je veux dire moi je reconnais bien qu'à partir de là les problèmes financiers que ça pose donc là il y a une réflexion quand même civilisationnelle qui est importante très vite parce qu'on ennuit tout le monde sauf si on arrive à motiver les gens autour leur expliquer ce qu'on fait l'intérêt de ce qu'on fait qu'il faut préserver le site et ça quand même on arrive à ce truc très vite les gens quand même aident et ont envie que les travaux continuent donc pardon pour compléter effectivement je voulais souligner justement notre rôle pédagogique et notamment lors des fouilles programmées lorsqu'on est présent les nerfs le fait aussi l'accueil des visiteurs fait que les gens s'approprient effectivement leur patrimoine comprennent leur intérêt et vont après être eux-mêmes les redéfonceurs merci à tous je pense qu'il faut passer maintenant à la dernière question qui nous est posée par les auditeurs en ligne et qui nous ramène un peu plus au sédiment qu'à la démarche archéologique qui est un des outils pour acquérir de l'information paléo-environnementale mais qui n'est qu'un de ces éléments le sédiment est défini depuis la convention de maths comme un patrimoine il reste difficile à protéger tout le monde n'a pas nécessairement la conscience de l'importance de l'archive sédimentaire d'une tourbière par exemple sans vestige matériel associé l'histoire paléo-environnementale peut s'écrire à travers d'autres outils que l'archive sédimentaire il y a une histoire de l'aléa qui prend d'autres formes j'ai été frappé il y a quelques années après avoir travaillé sur un programme collectif sur les ponts une étude sur la longue durée dans les Alpes-Maritimes une région où le risque hydrologique est particulièrement marqué et on voit en particulier qu'au 17ème 18ème siècle la durée de vie d'un pont dans les zones qui ont été frappées non pas par Alex mais par les inondations sur la zone côtière un an ou deux avant Alex sont celles où on n'a jamais réussi à faire tenir un pont avant le 20ème siècle la durée de vie d'un pont était de 25 à 30 ans ce qui nous donne à peu près le cycle des crus puisque c'est tous les 25 ou 30 ans qu'une crue majeure emportait ces ponts donc on peut construire des histoires en combinant tous ces éléments mais au bout du compte en combinant toute cette chaîne qui va du carottage aux données sédimentologiques de fouilles aux données archivistiques comment peut-on intégrer ces données à une réflexion conduisant à la mise en place de PPR le plan de prévention des risques cette question s'adresse évidemment un peu plus spécialement mais sans exclusive aux députés donc je prie de m'excuser de cette récurrence de questions à laquelle les réponses ne sont pas nécessairement gravées dans le marbre non mais alors sur effectivement la connaissance un peu plus des sols des sédiments effectivement sur les PPR les PPR se développent un petit peu partout Dieu merci ils sont en construction par les élus locaux je ne suis pas persuadé derrière avec les services de l'état d'ailleurs je ne suis pas persuadé derrière reconnaître toute la connaissance encore des sédiments sur tous les territoires d'où certainement la difficulté de prendre des décisions voilà bon après je laisserai plus effectivement les spécialistes intervenir là-dessus peut-être rappeler que justement aujourd'hui il y a des mouvements de population qui sont importants que souvent les gens qui vivent à un endroit n'y sont pas nés n'ont pas une histoire très très longue dans ce lieu et qu'il est bon de rappeler justement les éléments de risque aujourd'hui il y a une campagne qui n'a rien à voir avec l'archéologie qui est celui de rappeler en bordure des fleuves les niveaux d'inondation parce que Naguère un endroit les gens qui habitaient là savaient que l'eau pouvait monter à telle hauteur etc et on avait la mémoire des différentes crues et aujourd'hui on est en train de replacer des repères pour que les gens qui viennent nouvellement s'installer ou qui passent dans ces secteurs là sachent qu'il pouvait y avoir des crues à tel ou tel niveau c'est une campagne nationale et aujourd'hui pour remettre en fin de compte des repères à ce niveau là c'est en ce sens là aussi où l'archéologie à mon avis à bien des niveaux peut avoir des vertus pédagogiques tout à l'heure Pierre Zoulias nous rappelait les niveaux successifs de sa villa on a parlé tout à l'heure on a parlé tout à l'heure des variations des cours de fleuve on a parlé effectivement des découvertes réalisées sous les lidars et autres chaque site archéologique est un laboratoire à ciel ouvert donc je ne rentrerai pas sur les débats de savoir s'il faut fouiller les périodes anciennes ou récentes ma foi effectivement on a des plans de camps romains on a des mosaïques tout à l'heure on a vu qu'ils nous représentaient le plan de Narbonne on pourrait dire tiens ben voilà Narbonne est représenté quelque part à Hostie on pourrait s'arrêter là donc je ne crois pas que ce soit bon de caricaturer dans un sens ou dans un autre mais en revanche chaque fouille archéologique peut servir de repère aux citoyens peut leur montrer effectivement qu'à un moment donné on a fait du durable qui ne l'était pas on a fait des aménagements qu'on contrariait on a introduit des plantations ou des nouvelles essences ou des nouvelles espèces qu'on pu le modifier et donc ça je crois que ces sites archéologiques ouverts au public dans quelques semaines il y a les journées européennes de l'archéologie qui vont être un moyen aussi de rassembler le plus de citoyens autour des sites archéologiques peut avoir du sens un site archéologique ce n'est pas uniquement un espace patrimonial c'est un laboratoire à ciel ouvert et c'est un endroit où le citoyen peut acquérir des repères sur les matériaux sur les techniques de construction sur les sociétés sur les personnes qui sont passées là et sur les rapports à l'environnement si je peux juste compléter sur les PPR c'est vrai qu'une des difficultés c'est que lorsque nous avons des ouvrages plus ou moins anciens d'ailleurs qui sont réalisés je vis sur les bords de la Dour dans les Landes dans les Barthes qui ont été entretenus depuis de nombreux siècles avec des cours d'eau etc c'est la Dour maritime nous avons une digue de protection mais effectivement aujourd'hui avec les enjeux environnementaux de continuité de tram bleu tram verte etc on se pose la question quand on remonte la Dour sur le secteur de Dax et bien là on a des champs d'expansion et effectivement la question étant de savoir combien de temps on va continuer à entretenir justement des ouvrages plus ou moins anciens pour protéger quelques populations et qu'est-ce que c'est que protéger des populations parce que lorsque vous aviez historiquement des fermes avec en rez-de-chaussée les animaux et les gens vivaient à l'étage aujourd'hui les gens qui arrivent sur ces territoires connaissent pas forcément effectivement les enjeux comme vous dites il faut informer sur les hauteurs décrues etc et ont plutôt tendance à dire je vais mettre ma cuisine mes pièces à vivre en bas alors qu'on sait que c'est surtout pas ce qu'il faut faire donc voilà il y a toute une conduite je dirais d'information de façon globale à faire et avec des enjeux qui sont énormes alors bien sûr toute la connaissance est essentielle mais il y a aussi les exigences qui sont demandées sur le plan environnemental en particulier et aujourd'hui ce risque de protection des populations qui devient de plus en plus important c'est à dire qu'on n'accepte même plus éventuellement avant quand une ferme moi je suis dans les Barthes donc quand c'était inondé que la route était inondée c'est pas grave mes parents y étaient pendant deux jours ils restaient bloqués c'était pas un problème aujourd'hui vous avez de l'eau sur la route où vous ne pouvez plus passer c'est un problème vous avez les pompiers les hélicoptères tout le monde qui débarque parce que tout le monde a peur qu'il arrive ou quoi que ce soit voilà il faut relativiser certaines choses je pense aussi en fonction des territoires tout à fait je voudrais revenir sur la question je veux dire qui était à propos des sédiments et effectivement il y a quelque chose que l'on oublie beaucoup en archéologie on travaille sur le bâti on travaille sur les artefacts on travaille sur l'organisation sociale mais quand on parle d'espace et de territoire je veux dire c'est pas forcément que des animaux c'est de la végétation et donc à partir de là la végétation elle pousse à partir des sols et donc il faudrait développer peut-être de façon plus importante l'histoire des sols parce que je veux dire l'agriculture moderne et l'extension effectivement de l'aménagement du territoire a détruit beaucoup de sols donc le passé nous permet effectivement de voir comment ont été gérés ces sols comment ils ont été détruits aussi à la période du passé et qu'est-ce qu'on en fait parce que le futur c'est les sols c'est pas la maison ce sont les sols donc là la question est pertinente je veux dire l'archéologie devrait s'intéresser au sol je ne peux que m'associer sans limite à ces propos avec un certain nombre d'exemples en tête précis je crois que à moins que la seule ne souhaite formuler c'est une question il est l'heure d'aller nous restaurer nous avons je crois mérité le juste fruit de notre labeur je remercie très chaleureusement tous les intervenants pour leur contribution proactive et leurs éclairages aussi divers je crois j'ai eu je crois j'ai vu je crois je crois